Bonjour, Yves Lozak-Meur, je suis cofondateur d'une société qui s'appelle Ligno. Elle est partie d'un constat assez simple, c'est que la part du bois dans la construction sur la région sud est extrêmement faible, à peu près trois fois moins que la moyenne nationale, alors qu'on a beaucoup de bois dans nos forêts. Et on sait que le bois est la solution pour le neuf, comme la rénovation, pour avoir des bâtiments un peu plus bas carbone, que ce soit sur la partie construction, mais également sur la phase d'exploitation. Donc on est là pour mettre en place une industrie, ou en tout cas une capacité de production de modules à haussature bois, avec des produits issus du bois et des isolants biosourcés, à destination de la construction. Donc tout type de construction, mais l'idée vient d'impacter avec du volume, et que la construction de bois ne se résume pas à quelques petits bâtiments anecdotiques, ou quelques maisons faites en région PACA, ce qui est le cas aujourd'hui. Alors la rénovation énergétique, que ce soit en PACA ou ailleurs, elle est extrêmement importante. Alors, un des éléments singuliers dans la région du Sud, c'est qu'on va surtout chercher à se protéger des grosses chaleurs. Elle est assez peu engagée, si on se dit, est-ce que le mouvement est en place ? Je pense qu'il y a un certain nombre de projets qui sont étudiés. Il y a des solutions qui sont en train de se mettre en place. Le biosourcé, je pense, est un élément majeur pour accompagner ces projets de rénovation énergétique. Donc c'est plutôt à l'image du bois dans la région Sud. C'est quelque chose qui avance petit à petit, et qui j'espère trouvera un peu plus d'écho dans les années à venir. Je pense que c'est un peu le constat un petit peu partout. On a un monde de la construction qui était très organisé et très industrialisé pour des gros projets de neuf. Tous les acteurs ont compris aujourd'hui qu'avec les programmes de zéro artificialisation des sols, avec les contraintes de consommation énergétique de bâtiments, qu'il faut rénover. Et donc on voit les acteurs se mettre petit à petit en place avec des consortiums sur des programmes différents, que ce soit en conception-réalisation, que ce soit en corps d'État séparé, etc. Des solutions qui vont contribuer à l'accélération de la rénovation. Alors nous aujourd'hui, on est là pour mettre en place une industrie qui va amener des solutions en volume. Parce qu'on n'est plus au titre des expérimentations, je pense que tout le monde a compris l'urgence de rénover. Et donc on est là pour amener du volume sur de la préfabrication bois dite 2D. Le 2D, ça va permettre de se dire, on va fabriquer, ou en tout cas le hors-site en 2D, on va fabriquer en fait un petit peu à distance pour rénover localement sur les bâtiments. Et donc ça, c'est ce qu'on va amener au marché. Alors nous, on a poussé un peu l'exemplarité ou la démonstration en démontant un bâtiment en fait sur Marseille, sur un espace à rénover pour le reconstruire qui deviendra notre usine. C'est une certaine forme de rénovation ou de réemploi sur lequel en fait d'un vieux bâtiment, on va en faire un nouveau bâtiment qui va être bien mieux isolé, bien plus efficace et avec une empreinte carbone en fait bien plus raisonnable que si ça avait été simplement de la construction et du neuf.